J'aimerais pour commencer vous entretenir sur le sens des fraternités et vous donner les raisons d'en intégrer une. Je partirai d'une conviction. Nous avons été façonnés pour la famille de Dieu. Nous avons été façonnés pour la famille de Dieu. Le Seigneur souhaite avoir une famille et il nous a créés pour en faire partie. Toute la Bible raconte l'histoire de Dieu en train de rassembler une famille qui l'aimera, qui l'honorera et qui règnera avec lui pour toujours. Saint Paul explique Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Comme Dieu est amour, il aime les relations. Sa nature même est relationnelle. En Dieu, il y a les relations entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le modèle parfait de l'unité dans l'amour, ce que nous appelons la communion, l'unité dans l'amour. Dieu n'avait pas besoin d'une famille, il ne se sentait pas seul, mais il en désirait une. C'est la raison pour laquelle il a imaginé un plan pour nous créer, pour nous introduire dans sa famille et partager tous ses biens avec nous. Il y trouve sa joie. Lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ, Dieu devient notre Père, nous devenons ses enfants. Les autres chrétiens deviennent nos frères et sœurs et l'Église devient notre famille spirituelle. Tous les êtres humains sont des créatures de Dieu, mais tous ne sont pas des enfants de Dieu. Le seul moyen d'entrer dans la famille de Dieu, c'est de naître de nouveau par le baptême. Vous faites partie de votre famille humaine par votre première naissance, mais vous devenez membre de la famille de Dieu par la seconde naissance, le baptême. L'invitation à faire partie de la famille de Dieu est universelle, mais elle a une condition, la foi en Jésus-Christ. La Bible dit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ». Notre famille spirituelle est plus importante que notre famille biologique, parce que notre famille spirituelle durera éternellement. Bien sûr, la famille biologique peut aussi devenir une famille spirituelle. Notre famille terrestre est un merveilleux don de Dieu, mais elle est temporaire et fragile. La distance géographique, le divorce, la vieillesse et inévitablement la mort peuvent briser notre famille terrestre. Les liens qui unissent les membres de la famille spirituelle sont beaucoup plus forts que les liens du sang. Notre culture actuelle, basée sur l'individualisme, a donné naissance à de nombreux orphelins spirituels, qu'on pourrait appeler des « croyants papillons ». C'est-à-dire qu'ils vont d'une paroisse à l'autre, sans aucune identité, sans responsabilité ni engagement. Beaucoup pensent qu'on peut être bon chrétien sans se joindre à une paroisse, voire sans y mettre les pieds. Mais ce n'est absolument pas le point de vue de Dieu. Un chrétien sans paroisse est comme un membre sans corps, comme une brebis sans troupeau ou comme un enfant sans famille. Selon les Écritures, vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu, vous faites partie de la famille de Dieu. Maintenant que je vous ai expliqué que nous avons été façonnés pour la famille de Dieu, je vais vous donner les bonnes raisons d'être engagés dans une fraternité. Première raison, une fraternité vous identifie comme un vrai chrétien. Je ne peux pas affirmer « suivre le Christ » si je ne suis pas engagé dans un groupe particulier de disciples du Christ. Jésus dit « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Quand des chrétiens d'origine très différente se rassemblent dans l'amour, ils offrent un témoignage très puissant au monde. Vous n'êtes pas le corps du Christ à vous tout seul. Vous avez besoin des autres pour expliquer, pour l'exprimer. C'est ensemble que nous sommes son corps et non séparément. Une fraternité vous identifie comme un vrai chrétien. Deuxième raison de rejoindre une fraternité, une fraternité vous oblige à sortir de votre isolement. La fraternité vous apprend à vous entendre avec les autres enfants de Dieu. C'est un laboratoire où vous mettez en pratique l'amour désintéressé et sincère. En tant que participant, vous apprenez à vous soucier des autres et à prendre part à leur expérience. Saint Paul dit « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » C'est seulement à travers un contact régulier avec des chrétiens ordinaires et imparfaits, comme nous le sommes tous, que nous apprenons à vivre la communion fraternelle et à dépendre les uns des autres. Beaucoup de chrétiens connaissent par cœur ce verset, Jean 3,16. « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Jean 3,16. « Mais peu connaissent un Jean 3,16, la première épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 16. » Je le cite. « Jésus a donné sa vie pour nous, donc nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et sœurs. » « Dieu veut donc que nous aimions nos frères comme Jésus nous a aimés. Il s'attend à ce que nous donnions notre vie les uns pour les autres. » Une fraternité vous oblige à sortir de votre isolement. Troisième raison, une fraternité vous aide à grandir dans la foi. Vous ne deviendrez jamais adulte spirituellement en assistant à la messe en tant que simple spectateur. Seule la participation active à la vie de la paroisse vous fera grandir. Saint Paul l'explique. « Le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. » Plus de 50 fois dans le Nouveau Testament, on retrouve les expressions « les uns les autres » ou « les uns pour les autres ». Il nous est dit de nous aimer les uns les autres, de prier les uns pour les autres, de nous encourager mutuellement, de nous exhorter, de nous saluer, de nous honorer, de porter les fardeaux les uns des autres, de nous dévouer les uns pour les autres. « Être membre de la famille de Dieu comprend tout cela. Ce sont vos responsabilités familiales et le Seigneur s'attend à ce que vous les assumiez dans le cadre de la paroisse. Le faites-vous. » « Nous grandissons beaucoup plus vite en profitant des expériences des autres et en étant responsables les uns envers les autres. » « Quand les autres m'expliquent ce que le Seigneur leur enseigne, cela m'encourage et me fait grandir. » Une fraternité vous aide à grandir dans la foi. Quatrième raison, une fraternité vous permet de discerner votre mission. Dieu a un rôle unique à vous faire jouer au sein de sa famille. C'est votre mission. Dieu veut que vous découvriez votre mission. Il veut que vous développiez et exerciez vos dons au sein de la paroisse. Quand Jésus était sur la terre, Dieu œuvrait à travers son corps physique. Maintenant, il emploie son corps spirituel, l'Église. L'Église est l'instrument de Dieu sur la terre. L'Église, c'est le prolongement de Jésus-Christ, disait un théologien. Nous ne devons pas seulement montrer l'exemple de l'amour de Dieu en nous aimant les uns les autres, mais aussi en portant ensemble cet amour au reste du monde. C'est un privilège incroyable qui nous a été donné à tous. En tant que membres du corps du Christ, nous sommes ses mains, ses pieds, ses yeux et son corps. Le Christ travaille par nous dans le monde. Nous devons tous apporter notre contribution. Saint Paul écrit En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Une fraternité vous permet de discerner votre mission. Je vous rappelle les points que j'ai évoqués jusqu'à présent. Une fraternité vous oblige à sortir de votre isolement. Une fraternité vous aide à grandir dans la foi. Une fraternité vous permet de discerner votre mission. Aucun d'entre nous n'est épargné par les tentations. Nous risquons de tomber un jour. Comme le Seigneur le sait, il nous a confié la responsabilité de nous aider les uns les autres à rester sur la bonne voie. La Bible dit Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. Mêle-toi de tes affaires n'est pas une expression chrétienne. Chacun fait ce qu'il veut n'est pas une expression chrétienne. Il nous est ordonné, au contraire, de nous inquiéter de la vie des autres. Si vous savez qu'une de vos connaissances est en train de s'engager sur une mauvaise voie, vous devez aller la trouver et la remettre sur le droit chemin. Saint Jacques recommande « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité, qu'un autre l'y ramène. » Un autre bénéfice de la fraternité, c'est qu'elle vous place sous la protection des prêtres. Dieu charge les pasteurs de garder, de protéger et de défendre les membres du troupeau et de prendre soin de leur croissance spirituelle. Il est dit « Il veille sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. » Ça, c'est pour moi. Le tentateur, Satan, aime les chrétiens isolés, coupés de la vie du corps, qui sont loin de la famille de Dieu et qui ne dépendent d'aucune paroisse, car il sait qu'ils sont sans défense et qu'ils se laissent facilement piéger. Récapitulons les cinq raisons d'appartenir à une fraternité. Une fraternité vous identifie comme un vrai chrétien, vous oblige à sortir de votre isolement, vous aide à grandir dans la foi, vous permet de discerner votre mission, vous aide à résister à la tentation. Chaque enfant qui vient au monde entre dans la famille universelle de l'humanité. Mais cet enfant a aussi sa famille de sang qui lui assure nourriture et soins et un cadre lui permettant de devenir fort et sain. Et ça y est. C'est pareil sur le plan spirituel. Lorsque vous êtes né de nouveau par le baptême, vous êtes devenu membre de la famille universelle de Dieu, l'Église. Mais il vous faut aussi devenir membre de la famille de Dieu au niveau local. La différence entre celui qui assiste à la messe et celui qui est membre de la paroisse réside dans son engagement. Les visiteurs sont des spectateurs, les membres s'engagent dans le service. Les visiteurs sont des clients, les membres sont des participants. Les visiteurs veulent consommer sans assumer de responsabilité. Ils ressemblent aux couples qui vivent ensemble sans jamais se marier. Pourquoi est-il important de rejoindre une fraternité ? Parce que cela prouve concrètement votre amour pour vos frères et sœurs spirituels. Le Seigneur souhaite vous voir aimer de vraies personnes et pas des personnes idéales. Vous pouvez passer toute votre vie à chercher une Église parfaite sans la trouver. Parce que nous sommes appelés à aimer des frères et sœurs qui sont pécheurs et imparfaits. La vie chrétienne ne se limite pas à un engagement envers Dieu. Elle comprend aussi un engagement envers les autres chrétiens. Les chrétiens de Macédoine l'avaient compris, comme l'explique Saint Paul. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Il est bien naturel qu'un enfant de Dieu se joigne à un petit groupe. On devient chrétien en se donnant au Christ et on devient membre de la famille de Dieu en s'engageant dans un groupe précis de chrétiens. La première décision, se donner au Christ, au Christ mène au salut. La seconde décision, s'engager dans un groupe précis de chrétiens, mène à la communion fraternelle et la communion fraternelle nous prépare pour le ciel. et nous sappheureits lui au Christ mène au cul. La première décision, s'engager dans un slammedau. – Sous-titrage FR 2021